Alors, je parlais tout à l'heure de Rudolf Steiner, il y a un stand d'éméter, etc., de l'agriculture biodynamique, etc., à Marjolaine, puisque nous sommes actuellement à la période de Marjolaine. Et bien, d'ailleurs, en Corse est ouvert jusqu'à lundi après-midi, au parc floral de Vincennes, ou de Paris, au château de Vincennes. Et c'est tout à fait étonnant, Steiner et ses disciples ont créé des éphémérides qui ne sont ni celles des astrologues tropicalistes, ni celles des astrologues sidéralistes. Les constellations ne sont pas d'égale longueur, d'égale distance. Et donc, voilà, depuis les années 20, depuis un siècle environ, alors je ne fais pas les détails chronologiques, mais il y a une astrologie zodiacale qui ne coïncite pas avec celles des astrologues traditionnels, que ce soit les astrologues de l'Inde ou de l'Occident. Ils ont une autre conception. Vous regardez leurs éphémérides, c'est pas la même chose. Saturne, par exemple, n'est pas au même endroit que dans les éphémérides normales, aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus l'astrologie sidéraliste, c'est encore autre chose. Alors, c'est intéressant. Et ce qui m'intéressait aussi dans ma discussion avec ce représentant de cette école, c'est qu'il nous a expliqué que l'agriculture, ce qu'on n'était pas la nature, on pourrait dire les agriculteurs sont proches de la nature, mais pas du tout, en fait, pas du tout. Et on m'a expliqué que l'agriculture, ça explique d'ailleurs les problèmes écologiques, vous savez qu'entre les écologistes et les agriculteurs, il y a parfois des conflits. Eh bien, justement, l'agriculture, elle ne va pas forcément dans le sens de la nature. L'agriculture peut fabriquer des produits qui ne sont pas naturels, des plantes qui sont travaillées, qui sont artificielles. Elle peut transformer la nature, l'agriculture. À la fois, sur le plan du paysage, bien entendu, par le fait qu'elle crée des espaces de culture. Et dans le mot culture, ce n'est pas par hasard qu'on dit culture et agriculture, parce que finalement, dans les deux cas, c'est une activité humaine, et qui va donc quelque part contre la nature. Et ça, c'est déjà une chose que j'ai comprise récemment, grâce à cette discussion. L'agriculture fait partie de ce monde de la technologie. D'ailleurs, la technique a beaucoup servi de l'agriculture, ne serait-ce qu'au départ avec la charrue, etc., etc., et la chimie, etc. Donc, il ne faut pas identifier les agriculteurs comme des gens qui sont du côté de la nature. Tout comme il ne faut pas envisager les astrologues comme des gens qui sont du côté de la nature. C'est une nature qui est retravaillée, qui est repensée, et même parfois qui est transformée, voire même trahie, quelque part, entre guillemets. Donc, là aussi, il y a des clivages qui sont... Il faut faire très attention, n'est-ce pas ? L'humanité s'est construite contre la nature, avec la nature, si on veut, en prenant de certaines choses de la nature, mais que l'on soit dans une conflictualité entre l'agriculture et la nature, c'est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, même quand les astrologues... J'ai parlé justement à propos de Steiner, lui, il pense qu'il y a une intervention d'entités extérieures, et ces entités extérieures, ce n'est pas forcément la nature. Pour moi, le Deus Faber, c'est quelqu'un qui a une puissance considérable, mais il n'est pas... il ne représente pas la nature. Il représente... il est né de la nature, mais il reprend... il prend le contre-pied de la nature également, quelque part. Il faut faire attention. Et pour Rudolf Steiner, tel que j'ai compris à travers cette interview, que vous avez en ligne en même temps que je vais dire maintenant, eh bien non, c'est quelque chose qui nous est donné... le découpage des constellations, ce n'est pas non plus de la nature. Les constellations, elles n'appartiennent pas à la nature. Elles ne sont pas... on les met ensemble, on met un certain nombre d'un des poils ensemble, mais dans la réalité, elles ne sont pas ensemble, on sait très bien. Donc les constellations, c'est quelque chose de totalement artificiel, mais qui peut être considéré comme faisant sens. Ça a été fabriqué par des gens qui ont voulu faire passer un message, bon, des ancêtres ou des extraterrestres, on verra comme on voudra. Et donc, quelque part, la constellation, c'est certainement pas... Et d'ailleurs, les astronomes, vous le diront, les constellations, ça n'existe pas. Les frontières entre constellations, ça n'existe pas. De toute façon, autant les étoiles fixes existent, autant on peut étudier éventuellement une configuration entre telle planète et telle étoile, et encore c'est déjà quelque chose qui n'appartient pas à la réalité astronomique, mais qui peut être observée astronomiquement. Mais alors les constellations, encore autre chose. Merci.